Nous avons pensé organiser une série de conférences. L'ancrage de notre campagne est sur le travail. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas faire une campagne sur le travail si nous ne savons pas comment un pays s'organise, pas nécessairement le nôtre, comment un pays projette ou se projette dans le futur, ainsi nous avons entendu du gouvernement un sujet qui nous a réellement intéressé, c'est l'émergence. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est vers l'émergence. Nous voulions poser des questions au professeur Mukoko Samba, vice-premier ministre au budget, de nous parler en quelques termes de mécanismes qu'un pays peut mettre sur pied pour atteindre l'émergence au temps et au moment voulu. Lorsque nous donnons un délai, nous avons déjà des étapes qui vont nous permettre d'arriver à cela. Donc, excusez-moi monsieur le vice-premier ministre, mais je voudrais ici appeler le professeur Mukoko Samba. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais dire merci à Bissot pour l'opportunité que vous me donnez. Non pas de donner cours, ce n'est pas du tout là mon intention, mais de partager avec mes concitoyens, de partager, d'échanger avec mes compatriotes autour d'un appel qui a été lancé par le chef de l'État. Cet appel a été lancé par le chef de l'État au moment de sa campagne pour son élection en 2011. Il a fixé à la nation une échéance. 2030. Et il a lancé donc cet appel pour que le Congo devienne un pays émergent à cette échéance. Et j'estime qu'il est important que, en tant que Congolais, nous discutions pour bâtir une compréhension commune du sens de cet appel. Dans l'histoire, on peut se souvenir de plusieurs appels. L'appel du général de Gaulle du 18 juin demandant aux résistants français de ne pas baisser les bras et de le rejoindre à Londres. Et on peut comme ça citer, vers la fin des années 50, plusieurs partis politiques majeurs dans notre pays avaient aussi lancé un appel à l'indépendance. Mais le but d'un débat autour de cet appel à l'émergence, c'est justement pour éviter que cet appel ne soit, ou ce mot « émergence » ne soit compris que comme un simple slogan. je disais que je ne voulais pas donner l'air de donner en cours, mais émerger, sortir de l'eau. Et je voudrais me permettre de commencer par une image. Jusqu'à la colonisation, le territoire qui est le nôtre, qu'offrait-il au monde en termes de produits, et des biens et des services, à un certain moment, les esclaves, oui, nous avions offert beaucoup d'esclaves. Mais, avec la colonisation, nous étions devenus producteurs de cuivre, et un producteur majeur de cuivre, de cobalt, et de bien d'autres produits. Et puis, nous avions plongé. On peut situer ça au début des années 70. Nous avions plongé. Nous étions allés sous la table. Et pendant une très longue période, parce qu'un pays qui enregistre 25 années de croissance négative, c'est un pays qui atteint un statut où l'État cesse de fonctionner, où l'État ne sait plus jouer son rôle. Et depuis une dizaine d'années, nous remontons la pente. Beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Pour rétablir un certain nombre d'équilibres. Mais, quand nous nous revenons sur la table, la table a changé. Parce que le monde a changé. Nous avons perdu des parts de marché sur le produit que nous avions l'habitude de produire avant de plonger. et nous n'avons pas tout naturellement gagné de parts de marché dans les nouvelles industries. Parce que nous n'avions même pas le temps d'être présents dans ces nouvelles industries. Si l'on prend l'expérience de ceux qui peuvent être considérés comme les les tout premiers pays émergents, les fameux quatre dragons d'Asie, Hong Kong, Singapour, Taïwan, pour ne citer que ceux-là, réjoints par la suite par la Malaisie, les Philippines, ainsi de suite, c'est en fait des pays qui, à un certain moment, alors que leur niveau de développement est encore faible, deviennent des joueurs majeurs sur la scène internationale. Ils cessent d'être de simples exportateurs de produits primaires, ils ouvrent leur marché aux investisseurs étrangers, mais eux-mêmes aussi, leurs entreprises aussi, vont sur sur le marché international. On parle aujourd'hui de la Chine, du Brésil, déjà à partir de 2010, si l'on compte, si l'on regarde les 2000 entreprises les plus importantes sur le marché boursier dans le monde, une centaine à peu près, c'est des entreprises chinoises. Une centaine sur 2000. Mais si vous remontez 20 ans plus tôt, vous n'en trouverez peut-être pas une seule entreprise chinoise comptant parmi les 2000 ou les 3000 plus importantes entreprises dans le monde sur le marché boursier. La leçon que ces pays nous ont donnée, c'est que c'est possible. La convergence est possible. Il est possible en un pays en voie de développement de converger vers un statut de pays industriel dont les entreprises savent aller sur le marché international, y gagner de part de marché et offrir au monde et offrir au monde pas seulement les matières premières mais les produits industriels dont le monde moderne a besoin. C'est donc possible. et si c'est possible mais on ne trouve pas de modèle type il n'y a pas un modèle type à copier ou à suivre. chaque pays l'a fait selon son rythme selon sa cadence c'est donc des cas spécifiques mais au moins la leçon que nous tirons que nous devons tirer si c'est possible pour des pays je parlerai des Philippines ont considéré les Philippines comme l'un de ces rares pays d'Asie qui aurait raté le coche qui n'a pas fait comme la Malaisie ou comme l'Indonésie mais aujourd'hui les Philippines quelles que soient parce que les définitions divergent des pays émergents mais quelles que soient ces définitions on cite les Philippines les Philippines ont réussi à rattraper le train c'est le cas aujourd'hui du Vietnam et on voit apparaître dans certaines classifications de pays comme le Sri Lanka ou le Laos et pourquoi pas le Cambodge maintenant si c'est des cas spécifiques interrogeons nous nous Congolais parce que la question fondamentale si vous n'êtes pas aujourd'hui cité par le pays émergent parmi les pays émergents qu'est-ce que ça fait en d'autres termes qu'est-ce que ça fait d'être pays émergent ou de devenir pays émergent mais la même question on peut la poser autrement on peut se demander qu'est-ce que ça fait de ne pas être un pays émergent et nous Congo nous avons deux raisons principales d'aspirer à l'émergence la première c'est notre géographie et les appétits stratégiques autour de nous neuf pays voisins près de 11 000 kilomètres de frontières terrestres il y a très peu de pays au monde avec de tels défis sécuritaires le nombre de voisins en plus nous avons des voisins si on prend notre frontière est presque tous ont des densités de la population très élevées de loin plus élevées que chez nous et donc c'est des voisins qui qu'on le veuille ou non parce que la poussée démographique elle est là c'est des voisins qui vont avoir des appétits mais nous avons aussi des voisins qui eux avancent très vite les puissances économiques associées à la puissance militaire ça donne des appétits ça c'est la première raison il y a donc des menaces voilà pour utiliser le terme qu'aiment beaucoup les spécialistes en stratégie c'est des menaces la deuxième raison c'est nos propres défis nos propres défis internes et nos principaux défis selon moi ils sont démographiques et urbains dans le chef de l'état a dit 2030 en 2025 déjà nous allons approcher les 100 millions le recensement qui va venir bientôt nous donnera les chiffres exacts mais les projections qui sont faites sur la base des chiffres existants et qui utilisent les méthodes scientifiques les plus les plus robustes indiquent que nous allons approcher les 100 millions d'habitants déjà en 2025 mais ce développement démographique va s'accompagner d'un développement urbain fulgurant parce qu'à partir de 2030 on aura 51% de Congolais vivant en ville et Kinshasa en 2035 sera la 12ème grande ville plus grande ville au monde la même taille que le Caire ou Pékin et quand vous avez entre 15 et 17 millions d'habitants dans Kinshasa qu'il faut transporter qu'il faut nourrir dont il faut assurer la mobilité à l'intérieur de la ville et à qui il faut fournir de sources d'énergie pour la cuisson des aliments ça c'est des défis majeurs et il n'y a pas que Kinshasa qui va grandir d'autres villes vont également devenir de plus en plus de villes franchissant là-bas de 2 millions d'habitants donc dans un pays où vous avez une telle croissance urbaine et vous avez des niveaux de rendement agricole qui restent parce que c'est ça notre situation les rendements agricoles sont restés stagnants depuis 1960 évidemment la conséquence en pareille circonstance c'est la dépendance vis-à-vis des biens alimentaires d'origine étrangère mais aussi il y a face à cette croissance urbaine en l'absence d'une industrie de la construction d'un vrai secteur immobilier qui produit des maisons pour les vendre parce qu'aujourd'hui fondamentalement le Congolais il se construit sa maison mais la maison c'est un bien comme la voiture est un bien il y a une industrie qui doit produire des maisons et les vendre et si vous mettez ensemble ces défis vous avez un des problèmes d'emploi surtout des jeunes associés à ce problème le fait que vous avez aujourd'hui des jeunes qui font l'université qui ont donc des aspirations de classe moyenne qui veulent vivre comme une classe moyenne mais qui n'ont pas nécessairement les établissements humains les agglomérations urbaines qui leur permettent de mener cette vie et qui n'ont pas nécessairement les revenus qui leur permettent de mener cette vie donc ça c'est des défis majeurs qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de nos territoires ou plutôt offrir des vulnérabilités qui comme je disais tout à l'heure associées aux menaces qui sont autour de nous peuvent mettre à mal notre survie en tant que en tant que nation dans les frontières que nous avons héritées au 30 juin 1960 donc l'appel du chef de l'état à l'émergence n'est pas un slogan c'est une nécessité vitale pour le pays et nous ne sommes pas le seul au monde à le faire le président Ali Bongo a lancé aussi un appel au Gabon émergent le président ivoirien a fait la même chose l'Ethiopie s'est lancée comme défi de devenir un pays à revenu intermédiaire en 2025 avec un plan qui va coûter 200 milliards de dollars ce n'est pas parce que les autres le font que nous aussi nous devons le faire j'ai dit tout à l'heure que c'est des cas spécifiques et chez nous en plus de ces deux raisons fondamentales pour lesquelles nous n'avons pas d'autre choix que d'accélérer notre croissance économique parce que l'appel à l'émergence c'est en fait un défi que la nation se lance d'atteindre un niveau que l'on s'est fixé à une échéance que l'on s'est fixé et cela appelle une mobilisation de toutes les forces politiques de toutes les énergies dans le pays vers cette cible et ça veut donc dire une politique volontariste parce qu'autrement si on se laisse aller au gré de de l'évolution du monde ou de l'évolution de notre situation nationale ça peut prendre un siècle ça peut prendre deux siècles n'oublions pas que Haïti a quand même été le tout premier état noir indépendant et que deux siècles plus tard on peut se demander à quoi a servi l'indépendance de Haïti il y a donc ce refus ce refus de de faire comme d'habitude et plutôt ce choix délibéré de changer de sentier de changer de cadence et de s'imposer un peu plus de discipline pour atteindre ses objectifs et quand on s'est lancé un tel défi parce que devenir un pays émergent finalement ça veut dire quoi ça veut dire devenir un pays qui sait jouer sur le plan international sur le marché mondial qui vient offrir des biens des biens dont le monde a besoin qui devient capable de venir rafler de part de marché c'est impossible de le faire si on ne réussit pas ce que j'appellerais le rattrapage technologique on parle aujourd'hui ici chez nous nous avons une expression en disant ce bien là c'est un bien de Nguanzu on disait ça aussi des véhicules sud-coréens il y a 20 ans on a dit ça des véhicules japonais quand ils ont essayé de rentrer sur le marché américain au début des années 60 mais je pense pas qu'il y ait un américain aujourd'hui qui mette en doute la qualité d'un véhicule Toyota et il n'y a pas un américain aujourd'hui qui mettrait en doute la qualité d'un véhicule Kia ou Hyundai tout comme il n'y a pas un américain qui mettrait en doute aujourd'hui la qualité d'un téléphone Samsung quand vous aspirez à l'émergence vous reconnaissez donc que vous êtes dans une situation où vous avez un gap un déficit technologique et que vous devez et c'est en cela justement que le fait de se fixer un horizon temporel est important parce qu'il vous faut combler ce déficit technologique parce qu'autrement autrement pendant que vous faites comme d'habitude le monde avance et la technologie ne s'arrête pas donc il faut une politique volontariste de rattrapage technologique qui demande une refonte de l'enseignement primaire et secondaire mais qui demande aussi du point de vue stratégique la mobilisation des ressources des ressources humaines et des ressources financières pour aller accueillir la technologie que l'on ne détient pas et la mettre au service des industries nationales à part le rattrapage technologique bien sûr il y a l'insertion financière l'argent il est là dans le monde les flux financiers tournent et d'ailleurs ils tournent 24 heures sur 24 quand la bourse de New York s'arrête et les relayer d'ailleurs s'arrête presque jamais la bourse de New York il faut donc lorsque et avec les résultats économiques que nous avons enregistré au cours de ces dernières années aujourd'hui est certainement venu le moment où il nous faut être un peu plus nous devrions avoir un peu plus de courage pour sortir c'est d'ailleurs le terme que les financiers utilisent aujourd'hui un pays qui sort c'est à dire qui pour la première fois va sur le marché international et va y chercher l'argent qui manque au pays pour le mettre au service de son plan d'émergence je disais au début de mon propos qu'il n'y a pas de modèle type cela signifie qu'il y a eu des tentatives et il y a eu des échecs tout comme il y a eu des succès mais maintenant si nous analysons là où ça marchait là où ça marchait il y a un ingrédient fondamental c'est un consensus national sur le bien fondé de l'accession à l'émergence dans des pays comme la Thaïlande je me rappelle il y a une quinzaine d'années lorsque la Thaïlande avait lancé son programme 20-20 on a même vu des campagnes contre des musiciens qui avaient été considérés par certains politiciens comme faisant de la musique pour distraire la jeunesse c'est juste pour vous donner une idée de l'importance de ce consensus et c'est pourquoi une nouvelle fois je voudrais réitérer le remerciement à Bissot parce que à partir du moment où on dit oui pays émergent c'est quoi ça c'est des slogans oui la révolution de la modernité ça veut dire quoi ça veut rien dire cela indique que nous sommes loin de ce consensus national qui est pourtant le trait commun à tous ces pays qui ont réussi suivant des modèles différents mais on retrouve dans tous ces pays ce trait commun d'une volonté commune d'une volonté partagée des partis politiques des élites pour mobiliser les énergies nationales autour de ce programme qui doit être porté parce qu'il doit être porté il doit être demandé il doit être voulu et il ne devrait pas y avoir selon moi un débat quant à à la à la nécessité d'un tel consensus parce que finalement lorsqu'on observe ces pays émergents qu'est-ce qu'ils ont de particulier c'est des pays où la croissance économique est très forte c'est des pays où la création d'emplois est phénoménale et c'est des pays où l'on assiste je crois que la Chine nous offre aujourd'hui ce bel exemple où l'on assiste à une amélioration sans précédent de niveau de vie si ces produits de l'émergence sont bons s'il n'y a pas un débat autour de la bonté de ces produits de l'émergence j'estime qu'il ne devrait donc pas y avoir aussi de débat autour de la nécessité d'avoir un consensus national pour que le dans le délai que l'on se fixe 2030 c'est dans dans 16 ans c'est dans 16 ans 16 ans ça peut paraître long c'est pas long 16 ans c'est à peu près la période qui nous sépare de la chute du régime Obutu pourtant on a parfois l'impression que c'était hier mais 16 ans c'est aussi un peu plus que ce qu'il avait fallu parce que nous disons souvent qu'au 30 juin 1960 nous n'avions pas plus de 6 universitaires mais en 73 quand le président Obutu nationalise l'université il pouvait se le permettre il y avait suffisamment de Congolais qui pouvaient enseigner y compris en physique nucléaire c'est en 13 ans que nous avions réussi ce bond et donc en 16 ans il est possible il est possible de réaliser ce bond et c'est donc à ce à ce à cela que je voulais vous convier à un échange aujourd'hui autour de ce qui n'est pas j'insiste là-dessus un simple slogan c'est une nécessité vitale pour notre pays vu les menaces autour de nous et vu les défis majeurs qui sont en face de nous et qui ne sont pas pour les générations à venir mais qui sont pour demain je pense monsieur l'ambassadeur que j'ai tenu mon propos dans le temps et le plus important c'est pas mon discours mais je pense le plus important c'est l'échange que nous allons avoir je vous remercie j'ai entendu qu'il y a unanimité qu'il n'y a pas de questions c'était très clair c'est ça n'est-ce pas il y a des questions oui voilà nous allons justement dans la méthode de Bissot changer un tout petit peu ou apporter ce que vous faites souvent mais différemment nous allons avoir trois questions et trois comment on appelle ça contributions c'est-à-dire qu'il y a des gens dans cette salle qui ont peut-être des idées à apporter on le fait en une minute donc voilà une minute une question une minute une contribution pourquoi nous disons cela ? parce que vous avez remarqué que le professeur a été très explicite il a survolé mais avec des références de pays qui ont fait des choses qui ont atteint des choses aujourd'hui tout le monde est fier d'avoir une land cruiser donc nous pouvons aussi alors nous disons c'est possible pour le Congo d'avoir ou de faire ces choses surtout si on analyse ce que nous avons comme potentialité en ressources humaines potentialité en richesse et la grandeur la taille de notre pays c'est à la fois un avantage et à la fois un démon parce que tout le monde voudrait prendre notre place j'espère que nous sommes conscients et avec ça nous allons nous arranger pour que nous produisons nous-mêmes et que nous soyons nous-mêmes les premiers bénéficiaires alors je vais demander à madame Mamina de venir pour aider au choix donc trois questions trois contributions après la réponse du professeur trois autres questions trois autres propositions merci je vous on commence par qui pour la contribution donc les opinions et quelques données si possible oui monsieur vous commencez par décliner votre identité s'il vous plaît il y a un micro baladeur ok voilà Saïdi Khingombe Pater Pateris voilà si j'ai compris l'ambassadeur on va commencer par trois questions et parmi les trois la mienne pour le professeur Moukoukou Samba professeur vous savez évidemment vous n'êtes pas médecin mais vous avez une culture générale très avancée lorsque une femme attend famille il y a donc des signes que dans telle fourchette elle pourra donner un bébé alors à la lumière de votre exposé dans 16 ans la république démocratique du Congo pourra faire partie des pays émergents quels en sont les signes et avec quel type de dirigeant parce qu'au fait vous ne serez pas peut-être là et deuxièmement vous avez parlé tout à l'heure d'une d'une chose très importante qui m'a marqué voulez-vous être bref et conseiller tout à fait je termine le concert vous avez parlé du comblage du déficit technologique il faut donc une politique volontariste volontariste excusez-moi des rattrapages technologiques vous avez parlé également de l'insertion financière et dans ce pays vous êtes le ministre du budget vous êtes le premier le vice-premier ministre et le ministre du budget vous connaissez le budget de votre pays par rapport à l'Angola et d'autres pays qui nous entourent donc qui dit budget dit finance est-ce que ce pays a tous les atouts en termes de finance de pouvoir faire face à ce que vous avez donné tout à l'heure comme exposé pour pouvoir être compté parmi les pays émergents je vous remercie merci beaucoup la deuxième question je compte sur vous pour être bref et concis s'il vous plaît si ce n'est pas une opinion si c'est une question qu'elle soit brève et précise merci bonjour monsieur le ministre monsieur le vice-premier ministre je suis Yannick Loucoussa je suis assistant de recherche en fait ma question ça va être par rapport à l'orientation que le ministre avait prise en fait moi je suis j'ai compris les motivations et ce qui m'a plus intéressé c'est le défi alors je me dis le produit de l'émergence c'est la croissance économique forte c'est la facilité ou bien l'accélération dans la création des emplois et aussi l'amélioration de conditions de vie alors par rapport à cela par exemple quels sont quels peuvent être le mécanisme de grands mécanismes d'accompagnement ou de soutien pour en fait qu'on puisse avoir dans le 16 ans vraiment un pays qui crée des emplois et avec une grande vitesse et la deuxième préoccupation toujours dans la même portée c'est dans la même portée s'il vous plaît la troisième personne s'il vous plaît Alain Kioka merci de m'accorder la parole excellence monsieur le vice-prémi-ministre en charge du budget vous avez parlé de l'insertion financière il n'y a pas longtemps vous avez même présidé une réunion sur le coulage des recettes publiques j'ai l'impression que dans notre pays on compte beaucoup plus sur les industries extractives c'est à dire les richesses minières du sous-sol que nous avons mais on néglige souvent le secteur du tourisme parce que le Congo c'est un beau pays un grand pays qui régorge beaucoup de ressources dans ce secteur là prenons l'exemple de l'Afrique du Sud qui a fait en 2012 20 milliards de dollars uniquement dans le secteur du tourisme à votre avis que faire pour que nous puissions booster ce secteur qui peut être aussi d'un apport considérable dans le budget de l'Etat merci beaucoup professeur c'est à vous merci bien pour ces questions je commencerai peut-être par je vais suivre l'ordre quels sont les signes que le pays je crois que c'était bien ça le sens de votre question et avec quel type de dirigeant je ne voudrais pas me répéter mais laissez-moi insister j'ai dit tout à l'heure il y a un refus des tendances actuelles dans la marche vers l'émergence c'est une rupture qu'il faut opérer en fait c'est le fait de constater qu'avec les tendances actuelles nous arriverons certes quelque part mais pas là où nous aimerions être en 2030 c'est cela qu'il y a le plus important ce n'est donc pas dans les signes ce n'est pas dans les indicateurs d'aujourd'hui qu'il faut chercher ces signes parce que c'est un nouveau sentier qu'il faut créer c'est un changement de chêle qu'il faut c'est un vrai changement de chêle qu'il qu'il faut réaliser vous allez me dire mais un changement de chêle est-il possible oui il est possible il est possible et je ne dirai pas les signes je vais dire le préalable le préalable et ça c'est aussi un trait commun à l'expérience de pays qui ont réussi le préalable c'est la sécurité alimentaire parce que la sécurité alimentaire au-delà du 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 qu'elle confère à un pays c'est c'est aussi le 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 qui 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 favorise le mieux les changements dont un pays a besoin dans la dans la dans la structure économique dans la structure de production j'ai dit tout à l'heure que nous allions être 51% vivant en ville 51% vivant en ville si ceux qui restent ceux qui pratiquent l'agriculture ne produisent pas plus par unité qui ne le font aujourd'hui nous resterons donc dépendants de de la des produits alimentaires importés donc si vous voulez quels sont quels sont les les indicateurs qui vont montrer qu'on est dans la bonne voie ces indicateurs c'est d'abord les progrès que nous réalisons en ce qui concerne la sécurité alimentaire c'est aussi les progrès que nous réalisons en ce qui concerne ce que j'ai appelé l'insertion financière et je profite parce que vous avez également posé la question en ce qui concerne le budget je ne parle je ne parle pas que du budget il est vrai notre budget aujourd'hui il est il est insignifiant il faut le dire notre potentiel budgétaire même quand on on l'estime même si nous le réalisions aujourd'hui il restera toujours inférieur à ce dont nous avons besoin pour la simple raison que notre base économique aujourd'hui nous avons combien d'entreprises affiliées à la FEC ? à peu près 2000 on tourne autour de 2000 il y en avait 10 000 affiliés à l'association l'ANESA jusqu'au début des années 80 10 000 nous avons donc détruit près de 8 000 entreprises l'insertion financière aussi ça veut donc dire je prends un exemple simple une centrale hydroélectrique est-ce que c'est avec les ressources budgétaires qu'il faut nécessairement la financer ? non non c'est pas avec les ressources budgétaires que nous allons financer INGA 3 nous parlons quand même de 12-13 milliards de dollars c'est donc créer aussi une autre une nouvelle façon de faire la finance de créer la ressource financière pour financer le développement c'est donc devenir un pays qui va aller chercher va aller chercher par tous les moyens possibles comment créer la ressource financière pour financer le besoin de développement qui est là qui est là devant nous et si vous voulez bien moi personnellement je suis convaincu que le moment est arrivé que le moment est arrivé et la la meilleure indication que nous avons que le moment est arrivé c'est c'est la stabilité macroéconomique d'aujourd'hui quand on on a cette stabilité macroéconomique le moment est donc venu d'aller chercher la ressource financière sur le marché local les banques ici mais aussi comme j'ai dit tout à l'heure c'est le moment de sortir et donc d'aller là où il y a l'argent et d'aller chercher cet argent là parce que vous allez peut-être dire que je rêve je rêve pas mais n'est-ce pas ce que de cette manière là que le Congo que nous connaissons aujourd'hui a été construit le Congo que nous connaissons aujourd'hui l'accélération de la création de ce Congo donc à partir entre les deux guerres c'est les sociétés à Chartres qui allaient chercher l'argent à l'extérieur pour faire le chemin de fer nous parlons du réseau SNCC mais il a été construit c'est pas avec l'argent du budget du petit état colonial de l'époque c'est de l'argent qui avait été levé sur les marchés financiers internationaux pour investir dans nos ports pour investir dans nos chemins de fer ce qu'il nous faut faire aujourd'hui c'est refaire ce même exercice mais cette fois-ci il faut le refaire en veillant parce que quand vous allez chercher l'argent à l'extérieur en veillant à ce que vous créez une vraie classe moyenne que l'on crée un vrai entrepreneuriat congolais parce que les entreprises qui vont émerger il faut que ce soit des entreprises réellement congolaises aujourd'hui si vous lancez un appel d'offres pour faire une route combien d'entreprises congolaises vont vont soumissionner la plupart d'entreprises qui gagnent les marchés aujourd'hui c'est les entreprises chinoises c'est Arab Contractors d'Egypte ou c'est des entreprises italiennes donc les mécanismes de soutien pour l'insertion financière je pense que c'est bien cela pour revenir à la question de notre ami sur le tourisme mais voilà encore un exemple regardez bien tous ces pays émergents c'est des destinations touristiques c'est des destinations touristiques c'est des pays qui ont réussi l'insertion au flux au flux mondiaux au flux commerciaux au flux financier au flux technologique et au flux touristique et donc prenons cela comme une affaire comme du business c'est comme du business qu'il faut le prendre le touriste que l'on voit débarquer à Nairobi ou à Johannesburg qu'est-ce qu'il cherche de bons hôtels où il peut retrouver le même standing que s'il était à Paris ou s'il était à Hong Kong ou s'il était à Honolulu c'est ça qu'il cherche le touriste et nous n'avons pas besoin parce que le touriste il va à Bali ils vont millions à Bali sur l'île de Bali est-ce que l'Indonésie dans son ensemble se présente comme New York non il est donc possible de créer des niches dans le pays qui offre vous avez raison qui offre à ces acheteurs mondiaux les biens qu'ils viennent chercher l'exotisme ils viennent chercher l'exotisme mais en en trouvant dans ces lieux exotiques le même niveau de confort qu'ils trouveraient à Paris ou à ou à Francfort ou à Tokyo et voilà voilà un créneau où il est possible de créer un entrepreneur congolais parce que cette industrie n'est pas à créer elle existe c'est un peu comme si vous vouliez faire vous vouliez ouvrir une boutique de McDonald's à Kinshasa vous n'avez pas besoin de la créer ça existe c'est une franchise qu'il faut obtenir de la maison McDonald's et vous y offrirez les produits les mêmes produits parce qu'en fait c'est cela le tourisme le tourisme contemporain c'est offrir typiquement le même produit que l'on peut trouver dans d'autres destinations donc vous avez raison effectivement notre montée le progrès que nous réaliserons dans ce domaine du tourisme ce sera aussi un indicateur que nous sommes devenus un pays visitable si je peux m'exprimer le terme par par ces millions de touristes qui qui recherchent bien sûr à vivre des expériences à travers le monde maintenant on va prendre vos contributions sous forme de données des données nouvelles par rapport à ce que le vice-premier ministre avait évoqué ici ou d'opinion oui monsieur le micro s'il vous plaît bonjour je m'appelle Claudia Issekoussou je suis promoteur d'une asbel qu'on appelle porteur d'espoir et j'ai entendu parler le ministre par rapport à tout ce qu'il a dit et par rapport à ma contribution je voulais dire que je pense que la culture congolaise est aussi un atout pour pouvoir faire en sorte que l'émergence soit aussi efficace que ça et comme les jeunes s'identifient beaucoup plus dans la culture je crois que ce serait plus important excusez-moi de jouer aussi avec la culture parce que la culture va aider aussi à faire vendre notamment vous avez dit que un pays émergent c'est au fait un pays qui est capable de jouer sur l'international d'apporter quelque chose pour vendre et je crois que la culture congolaise peut bien être vendue internationalement merci on passe sur cette aile la troisième rejet de ce côté s'il vous plaît merci pour la parole une petite contribution je m'appelle Guy Momad j'ai vis à Londres nous avons suivi ce que le vice-premier ministre a dit le pays régorge plusieurs potentialités mais depuis des années il y a une chose que nous essayons de déplorer tous ces pays qui sont connus aujourd'hui ils ne sont pas connus par ceux qui viennent puisqu'ils ont voulu que les gens viennent et là je me base sur le plan de la communication au jour d'aujourd'hui vous parlez de l'Egypte ce n'est pas les gens qui cherchent l'Egypte mais c'est l'Egypte qui fait que les gens viennent les visiter voilà un peu ma petite contribution et sur le plan financier vous avez parlé de l'insertion financière comme je dis je suis en Grande-Bretagne au jour d'aujourd'hui il y a l'argent qui circule on les appelle les lendeuses mais lorsque vous les contactez dans les cas de notre structure ils vous disent est-ce que on peut faire confiance en Congo voilà la première question pourtant les cadres macroéconomiques s'identifient et là ils vous parlent de l'Ouganda de la Sierra Leone et du Kenya puisque ces pays-là communiquent peut-être c'est un problème de culture aussi peut-être qu'ils sont anglophones anglo-saxons et ils communiquent voilà un peu ma petite contribution à ce sujet merci la dernière contribution avant qu'on passe à la dernière étape de deux questions je suis Magie Kouawina je preste à Biwan je suis également éditrice du journal Le Guide ma contribution est celle-ci je pense que l'émergence du Congo passe aussi par la femme depuis longtemps donc si on part de 1960 depuis l'émergence l'accession du Congo à l'indépendance du pays la femme est laissée pour compte maintenant depuis une dizaine d'années elle est en train de se battre pour sortir de l'eau c'est-à-dire émerger mais elle n'y parvient pas parce que depuis la nuit de temps c'est l'homme qui a toujours été à la gestion à la commande de la chose publique alors si cette fois-ci on peut aussi regarder du côté de la femme du côté de Jeanne essayer d'appuyer aussi les efforts de la femme parce que moi je considère que le Congo c'est comme un oiseau qui vole d'un seul aile donc celle-elle c'est l'homme alors il faudrait lui ajouter encore une autre elle qui est la femme pour que le Congo décolle effectivement et assez rapidement donc il faudrait aussi penser à soutenir les efforts de la femme quelque part merci il n'y a pas beaucoup de féminisme dans la salle apparemment professeur professeur je vous remercie pour ces contributions je pense que vous l'avez je me réjouis je me réjouis parce que je pense que je peux faire l'hypothèse que mon message a été bien et bien passé vous avez raison avoir quelque chose à offrir sur le marché mondial il n'y a pas que les biens matériels il y a aussi les biens immatériels et la culture c'est vrai c'est vrai que on est parfois étonné si je peux me permettre une petite anecdote je voyageais à Lubumbashi avec des étrangers ils connaissaient les meilleurs artistes peintres de Lubumbashi c'est eux qui m'ont amené vers leurs ateliers et je les ai vus acheter leurs oeuvres nous avons un potentiel énorme dans l'industrie de la culture il n'y a pas que la musique d'ailleurs et je ne doute pas que des touristes à Kinshasa et bien il ne manquerait pas de visiter les galeries d'art qui seraient dans le Kinshasa émergent de demain une vraie attraction pour les visiteurs les visiteurs étrangers mais là une nouvelle fois c'est du business il faut l'organiser comme du business bien sûr que l'état a un rôle à jouer pour revenir au cas du tourisme le rôle de l'état c'est de s'assurer que les aéroports les aérogars soient de bonne qualité le rôle de l'état c'est de s'assurer parce que citez-moi un seul pays qui est une vraie destination touristique où il n'y a pas une grande compagnie aérienne n'est ce pas vous n'en trouverez pas une grande compagnie aérienne qui arrive à faire de sa capitale ou d'une autre ville dans le pays un vrai hub pour attirer attirer des voyageurs ça c'est le rôle de l'état mais il revient aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs congolais aussi de saisir la balle au bon et il faut donc je reviens une nouvelle fois encore à l'insertion financière parce que tout cela ne sera possible qu'avec la finance il faut que la finance se mette au service de ces nouvelles ces nouvelles industries qu'il faut faire émerger pour qu'elle soit aussi sur le marché sur le marché international sur la communication vous avez parfaitement raison nous avons il n'y a pas que le déficit technologique qui nous qui nous handicap aujourd'hui nous avons il faut le reconnaître un gap de communication énorme si vous vous demandez à quelqu'un un étranger qui doit venir travailler au Congo qui n'est jamais venu au Congo j'ai fait cette cette expérience plusieurs fois et qui veut se renseigner sur le Congo les cinq livres qu'on lui propose de lire vous les connaissez certainement c'est des livres qui peinent le Congo comme ce trou noir au milieu de l'Afrique de Dark Continent voilà ce pays sombre et si vous google RD Congo et vous cherchez des ouvrages sur les Congo c'est les ouvrages les plus les plus les plus les plus importants sur notre pays il nous revient vous avez raison il nous revient à nous de vendre notre pays et c'est pourquoi je disais que ce consensus national est important parce que c'est difficile de bien nous vendre lorsque nous nous déchirons lorsque nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un projet et lorsque nous n'arrivons pas à nous mobiliser pour mettre en oeuvre ce projet sur lequel nous nous sommes mis d'accord il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années qui dit exactement ceci les élites congolaises sont fragmentées la fragmentation des élites congolaises est une vraie plaie parce que quand les élites sont fragmentées il est difficile d'avoir un projet commun et donc une fois encore merci à Bissot pour contribuer à forger ce consensus la femme je ne doute pas il y a des mouvements que l'on ne peut pas arrêter l'urbanisation est un mouvement que l'on ne peut pas arrêter d'ailleurs cessons de parler cessons de jeter la pierre sur l'exode rural nous disons souvent oui c'est à cause de l'exode rural c'est faux Kinshasa c'est 5,7% de croissance annuelle mais c'est à cause de la forte natalité c'est une population jeune depuis la fin des années 60 ce n'est plus l'exode rural qui est le principal contributeur à la croissance de Kinshasa c'est la natalité dans la ville donc ce n'est pas prendre des gens et les renvoyer au village on n'arrêtera pas l'urbanisation et d'ailleurs l'urbanisation est une bonne chose de la même manière qu'on n'arrêtera pas l'urbanisation on ne va pas arrêter la montée de la femme madame je peux je peux vous assurer et d'ailleurs dans un Congo émergent parce qu'aujourd'hui l'âge moyen au premier mariage de la femme congolaise a fortement augmenté c'est qu'il y a une bonne chose l'âge moyen a augmenté parce que la femme congolaise étudie c'est pourquoi il faut lutter contre tout ce qui empêche la jeune fille d'aller à l'école et le fait que l'âge moyen au premier mariage augmente ça signifie que la femme va avoir moins d'enfants parce qu'elle va elle va au mariage c'est vrai c'est des questions essentielles nous avons un taux de fertilité de fécondité de 6,3 6,3 enfants en moyenne par femme en âge de procréer ce n'est pas ce n'est pas pour rire que la Chine avait imposé cette politique d'un couple un enfant parce que le contrôle des naissances est un élément essentiel aussi un élément essentiel pour accélérer l'émergence et donc il nous faut je me réjouis qu'il y ait eu un débat récemment à l'Assemblée nationale sur la politique de la population il nous faut une vraie politique de la population qui va profiter à la femme pour ne pas la garder dans cet état où elle a 6,7 enfants et la diminution du nombre d'enfants lui donne effectivement la possibilité d'être aussi un agent économique ne vous en faites pas donc madame on n'arrêtera pas le mouvement pour la promotion de la femme dans ce pays de la même manière qu'on ne va pas arrêter l'urbanisation les deux dernières questions on les prend là toute petite dernière question et on a terminé merci beaucoup madame excellence je vous ai suivi votre exposé était vraiment passionnant même parce que nous parlons de l'émergence en 2030 et aujourd'hui nous sommes en 2016 j'aimerais maintenir d'abord nous sommes en 2014 je voudrais d'abord maintenir aux indicateurs actuels parce que excellence vous avez évoqué la croissance en 2008-2009 nous avions une croissance de plus de 6% toute proportion gardée on peut dire que par année nous augmentons de 1% mais c'est la croissance de 7 milliards on dit 8,2% de 7 milliards contrairement à d'autres discours que j'ai toujours suivi par rapport aux personnes qui disent que nous connaissons une croissance une croissance pardon plus importante que la croissance par exemple de la France des autres pays émergents qui sont à 2% mais j'aimerais excellence dire ici que la croissance des 1 000 milliards 2% des 500 millions de dollars 8% de 7 milliards c'est différent vous verrez que la proportion elle est différente excellence si on doit s'en tenir à l'ouverture c'est à dire au capitaux des privés parce que vous avez dit qu'il fallait vers l'étranger solliciter que les vivants viennent investir ici pour que nous puissions aller lentement et sûrement vers la croissance c'est à dire que si on n'arrive pas à convaincre l'étranger pour qu'il vienne investir ici on ne va pas atteindre l'émergence alors j'aimerais que nous puissions parce que vous avez parlé d'un consensus national parce que vous avez parlé du consensus national par rapport au consensus national c'est à dire qu'il faut que le gouvernement nous dise aujourd'hui les potentiels fiscales les potentiels budgétaires de notre pays et par rapport à ce que nous avons en ressources propres comment nous pouvons les gérer afin d'atteindre cette émergence j'ai déjà vraiment merci vous ne vous êtes pas présenté je m'appelle monsieur Serge Kadima là-bas monsieur une femme bon une femme bio en a déjà parlé donc Gaël je suis désolé Rosy Beboué agence AFCC monsieur le professeur si les dirigeants de ce pays cessaient de confondre l'argent du trésor public à leur poche ne pensez-vous pas que l'insertion financière dont vous avez parlé nous servirait de l'émergence en 2030 oui monsieur Kambila oui la toute dernière la toute dernière oui ça sera la dernière complètement Jean-Pierre Kambila Amile Lapresse c'est pas une blague merci monsieur le ministre j'ai pas de questions à vous poser c'est plutôt une toute petite contribution je pense que pour aller vers l'émergence nous avons un grand travail pour faire que notre pays quitte sa situation de société de défiance pour devenir une société de confiance il y a vraiment un grand travail que nous devons faire et je sollicite pour ça la contribution de mes amis de la presse la deuxième petite contribution je pense aussi que nous pouvons prendre un démarrage beaucoup plus aisé par rapport à ce que nous avions déjà fait par le passé ce pays a eu un grand passé de grands producteurs dans ce nombre de produits or il se fait que ce produit là aujourd'hui sont véritablement des produits porteurs je pense à l'huile de palme au cacao au caoutchouc à ce genre de produits or malheureusement jusque là nous ne voyons pas de la part du gouvernement des programmes par rapport à ces à ces produits là je suis convaincu que sur cette piste là il y a des choses à faire et nous pouvons avancer merci on prend la toute dernière contribution d'un ami de l'opposition monsieur Pati Katarnakia à votre temps merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre je vous ai suivi attentivement je suis d'accord avec un certain nombre de thèmes que vous développez mais je me désolidarise complètement de l'objectif à atteindre un pays émergent en 2030 donc dans 15 ans allez grosso modo lorsque vous parlez du consensus national je suis en partie d'accord que nous devons savoir vendre le Congo mais pour qu'il y ait consensus national il faut qu'il y ait d'abord consensus dans le partage des richesses nationales voudriez-vous parler le même langage avec les gens qui n'ont rien en grande majorité et une petite portion de la population qui dispose de tout dans ce cas là comment le consensus peut-il être possible vous parlez de la natalité de mon point de vue et je pense de mes amis de l'opposition la natalité ne pose pas problème à la République démocratique du Congo regardez l'immensité de notre territoire national plus de 2 445 000 km² toutes les études ont démontré que le territoire national est capable de déresseler plus de 300 000 habitants plus de 300 millions d'habitants mais le problème réside justement dans le partage des richesses dans la production c'est bien certains travaux qui sont faits nous le voyons mais ce qui nous inquiète surtout c'est sur les indicateurs sociaux oui monsieur le vice-premier ministre pour la santé par exemple l'État ne consacre que 1,1% du PIB national pour le secteur de la santé alors que la Belgique je vais prendre l'exemple c'est pas un pays hébergeant c'est un pays développé plus de 6% je vais parler de la population les installations sanitaires les installations sanitaires aux normes au Congo il n'y a que 30% de Congolais qui peuvent avoir accès aux installations sanitaires aux normes qu'est-ce qu'il faut dire de la malnutrition les indices de développement nous disent que plus de 70% de Congolais sont malnutris dans ces 70% des Congolais malnutris là on est toujours dans le thème vous avez 30% d'enfants vous avez 30% d'enfants de moins de 5 ans monsieur Katanga je peux continuer parce que là j'ai l'impression qu'on est sorti du thème l'émergence c'est pas ça les intégrations sociaux c'est pas l'émergence vous terminez vous voulez faire émerger le Congo vous terminez l'espérance des vies monsieur le vice-premier ministre au Congo est de 45 ans alors que dans les pays émergents aujourd'hui le Brésil je vais vous parler de pays qu'on appelle le BRICS Brésil, Russie Afrique du Sud et qu'on sort est de 65% est de 65 ans chez eux alors qu'au Congo on meurt à 45 ans l'espérance des vies les taux d'accès à l'instruction les taux d'accès à l'instruction aujourd'hui au Congo on a fait une fois nous sommes à 55% donc 45% de Congolais n'ont pas accès à l'éducation je peux continuer dans ces indicateurs ils sont tellement nombreux que j'ai du mal à percevoir la ligne de conduite politique dans laquelle vous nous placez pour atteindre en 2030 un pays émergent il y a eu un pays qui a émergé récemment c'est le Brésil et grâce à Lula Da Silva le président Lula il a réduit la pauvreté il a scolarisé les Brésiliens et aujourd'hui le Brésil est un pays émergent mais au Congo c'est vrai il y a quelques routes je ne sais pas c'est ça qui va faire émerger mais on peut mettre ça à votre actif que vous les avez au moins fait mais je pense que tout simplement qu'en 1960 on nous dit que lorsque Loubumba prend la fuite pour aller rejoindre le gouvernement de Kisangani il prend la voiture pour faire cette route donc il y avait déjà des routes je n'aimerais pas merci beaucoup oui oui vous avez raison c'est par voiture c'était même les historiens pourront me corriger mais je crois que c'était même une Volkswagen ouais c'était une Volkswagen et Antoine Guizenga l'avait aussi fait avant lui dans une voiture américaine mais je vois deux contributions qui se rejoignent passer d'une société de défiance vers une société de confiance et puis votre appel dans votre appel je vois le doute voilà je lis le doute saurons-nous le faire ce défi est trop grand pour nous c'est ce doute là qui est qui est vraiment congolais et le consensus dont je parlais c'est justement c'est le contraire de ce doute qu'il nous faut parce que les indicateurs que vous citez mais j'ai dit justement que il ne devrait pas y avoir de débat sur l'utilité de se lancer vers cette cible qui peut-être aujourd'hui nous paraît lointaine pour la simple raison que qu'est-ce que ça produit ça produit de niveaux de vie qui s'améliorent rapidement et sensiblement l'espérance de vie à la naissance 45 ans vous avez raison vous avez raison le taux que vous citez pour la malnutrition vous avez raison mais ce qu'il nous faut aujourd'hui justement c'est refuser ces indicateurs maintenant nous avons le choix entre ne pas nous fixer de cible faire preuve de manque d'ambition alors que les défis sont là ils sont là devant nous mais regardons Kinshasa observons Kinshasa d'aujourd'hui la principale source d'énergie pour la cuisson à Kinshasa c'est la biomasse c'est le bois et le charbon de bois nous continuons ainsi il n'y aura plus de forêt autour de Kinshasa ça ce n'est pas le défi dans 20 ans ou dans 30 ans c'est d'aujourd'hui donc quand on est face à ce défi il faut cesser de douter il faut avoir confiance nous devons devenir j'ai tout à fait je suis tout à fait d'accord avec monsieur Kambinga nous devons devenir une société de confiance et les ressources dont nous disposons devraient nous donner confiance devraient nous donner confiance il n'y a pas de raison que nous clamions chaque fois que nous avons ceci et cela nous avons 40 millions d'hectares de terres arables que nous avons un potentiel en hydroélectricité de 100 000 mégawatts donc 40 000 en un seul site ça n'existe nulle part au monde et nous pouvons citer et citer et nous nous clamons ça et puis nous doutons nous doutons et je pense qu'il faut briser ce se briser ce sentiment de doute avoir un peu plus confiance et l'appel à l'émergence c'est justement pour se donner confiance nous allons le faire nous pouvons le faire nous devons le faire je pense que c'est de cela qu'il s'agit parce que si nous ne le faisons pas si nous ne le faisons pas que serons-nous lorsqu'on aura 56 millions de Congolais vivant en ville dans quelles entreprises travailleront-ils comment vont-ils se mouvoir à l'intérieur de ces villes comment est-ce qu'on va transporter 15 millions de Kinois dans quelques années dans une dizaine dans une quinzaine d'années comment alors que la ville est en train de bouger la ville est en train d'avancer vers Kassangoulou la ville est en train d'avancer au-delà de Maloukou comment nous ferons à ce moment-là pour qu'il soit possible de joindre deux points à l'intérieur de la ville c'est ça ces questions-là ou bien nous nous les posons et puis nous disons on n'y arrivera pas on abandonne mais je pense que c'est pas le cas oui croissance à 8% oui elle est forte mais elle peut encore être plus forte elle peut encore être plus forte et tout porte à croire qu'elle peut encore dépasser elle doit d'ailleurs dépasser les 10% et rester à des niveaux très aussi élevés pendant une période la croissance elle produit elle produit des résultats dans la durée une croissance de 2, 3, 4 ans ça produit pas grand chose pour après retomber dans un autre cycle de décroissance c'est pas ça qu'il nous faut ce qu'il nous faut c'est de rester sur des taux de croissance élevés et pendant une longue période les pays européens ils ont eu leurs 30 glorieuses après la deuxième guerre mondiale 30 ans de croissance presque ininterrompue c'est ça qui a créé qui a créé qui a amélioré le niveau de vie en France et un peu partout un peu partout en Europe les inégalités oui les inégalités c'est une mauvaise chose parce que justement ça limite la capacité de la croissance d'améliorer le niveau de vie de chaque citoyen parce que à ce moment là c'est un petit groupe qui va garder pour lui la plus importante proportion il le faut il faut lutter contre il faut continuer à lutter contre les inégalités comme il faut continuer à lutter lutter contre la corruption je suis tout à fait d'accord et je pense pas que dans cette salle il puisse y avoir quelqu'un ici qui ferait qui ferait le chantre de la corruption la corruption est une mauvaise chose c'est une très mauvaise chose elle tue des bébés elle prive des ménages d'avoir accès aux médicaments essentiels elle fait en sorte que dans un hôpital on ne sait pas avoir ce qu'il faut pour que les enfants puissent être soignés convenablement mais la corruption c'est une lutte de tous les jours dans les sociétés la société civile la presse a un grand rôle à jouer on voit ça encore même dans les pays développés c'est un mal humain sociétal qui a besoin d'être combattu et combattu de manière permanente je suppose que c'est la fin si vous me permettez je voudrais une fois encore sincèrement noter que l'appel du chef de l'état à l'émergence n'est pas un vœu pieux ni une simple formule d'esprit pour gagner des élections comme je l'ai dit tout à l'heure il y a un lien étroit entre pour nous Congo d'accélérer notre croissance et de demeurer un pays uni et de défendre l'intégrité de notre territoire il y a un lien étroit parce que les menaces ne vont pas disparaître les menaces autour de nous et même loin de nous elles ne vont pas disparaître il faut espérer qu'elles vont se fondre en opportunités c'est ce qu'on vit aujourd'hui en Europe dans une union dans l'intégration régionale parce que c'est là notre destin en tant que Congo d'être justement la locomotive dans cette région et je crois que l'appel que le chef de l'état avait lancé si on relit bien son manifeste de 2011 accédé à l'émergence en 2030 par la révolution de la modernité entendu comme un ensemble d'engagement par exemple l'engagement à devenir une puissance régionale et on ne devient pas une puissance régionale en ne le voulant pas ou en doutant de sa capacité de devenir une puissance régionale il faut travailler pour cela et c'est donc autour de justement ce thème que j'ai voulu grâce à Bissot vous entretenir aujourd'hui et je vous remercie monsieur le vice premier ministre ministre de budget pour avoir accepté malgré votre emploi du temps difficile de nous avoir honoré et que ce débat va nous donner la possibilité d'être fier et de pouvoir reconquérir notre dignité fierté dignité honneur ça devient de mes rares pour nous congolais très souvent nous avons difficile surtout à l'étranger de nous présenter comme congolais nous voulons vous expliquer la signification de notre logo pour ceux qui sont comme moi je ne peux pas dormir sans lire une bande dessinée évidemment la bible aussi vous verrez que les conversations s'est fait avec un rond mais celui-là on l'a stylisé un peu et la partie d'en bas est vide c'est la place que Bissot nous allons marquer nous congolais écrire notre propre histoire dans cette case qui reste vide voilà pourquoi nous avons lancé cette démarche c'est pour dire que nous congolais nous pouvons changer les choses nous pouvons devenir réellement un pays même plus qu'émergent si nous le voulons Mamina s'est trompée tout à l'heure en parlant de l'opposition il n'y a pas d'opposition il y a des congolais et je voudrais que ce soit ces congolais qui comprennent que le Congo c'est nous le Congo c'est notre affaire donc je suis content qu'il ait posé des questions de la manière dont il l'a fait parce qu'aussi monsieur le ministre et comprenez-moi si tout le monde est d'accord avec vous vous n'allez pas faire attention vous n'aurez pas de rétroviseur donc il faut toujours qu'il y ait des gens qui vous titillent un peu mais de la manière à ce que nous avancions pas non pour le besoin du non en tout cas merci d'être venu rendez-vous le 8 juin au salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa merci toi et moi nous sommes heureux j'ai eu m'en